L'artère fémorale supervisielle 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 C'est elle qui traverse le canal des adultes Le canal de 1D Mais C'est croisé par la veine fémorale La veine fémorale Mais il faut beaucoup en dedans L'outa Elle va tendre à se placer En avant En X allonger Elle va quitter Par l'anneau du grand adducteur Et qu'est-ce qu'elle fournit ici ? L'artère descendante C'est une question Je vous demande L'artère fémorale Quelle ? La veine fémorale La veine fémorale Combien de branches collatérales ? 4 La veine fémorale profonde 5 Ou heavy 5 L'artère fémorale superficielle Combien d'hommes de collatérales ? 1 Combien de collatérales dans le scarpa ? 0 Combien de collatérales dans le canal de l'artère ? 1 L'artère fémorale L'artère fémorale Fé suite à l'artère fémorale Fé suite à l'artère fémorale Fé suite à l'artère fémorale Externe Et sous le ligament adinale latéral par rapport à l'arrière Oui Parcours le canal des adducteurs Oui Se termine au niveau du hiatus tendineux du grand adducteur Pour devenir l'artère Poplité Donne une seule branche collatérale L'artère fémorale du cours donne 6 branches collatères B C Le nerf saffin Chouvener C'est le nerf à haut Or Chouvener Il accompagne l'artère fémorale Donc il est satellite de l'artère fémorale Le nerf obturateur Il est hors zone Et inobjectif Sur les ans Parce que du nerf Le muscle Chouvener Juste pour vous dire Il est né d'eramo obturateur antérieur Voyez le premier L2 L3 L4 L4 Il sort par le canal obturateur Voici le canal obturateur Il est là Entre le pectiné et le lent Et l'obturateur extérieur Alors Ce nerf obturateur Il sort par ce canal Qu'on appelle le canal obturateur Bille, la membrane obturatrice et les pubis Voici le nerf Vous avez quoi ici ? Hen Hein ? Ça c'est le lent adducteur Ou Hen Le grand adducteur Ou Hen Le grand adducteur En fait le nerf obturateur Se divise en deux langues Un rameau antérieur entre le cou, le lent et le cou Et un rameau postérieur entre le cou et le grand Et un rameau Et un rameau entre le lent et le grand Le nerf obturateur est une branche collatérale du pulsus long Le vent Le vent Le vent Le vent Ce sont des branches Témun Il quitte le pelvis par le canal sous-pubien Mais Le vent Le canal sous-pubien Le canal Le canal Le canal Le canal Le canal sous-tubien Ou est le canal obturateur C'est le nerf de l'abduction de la cuisse Absolument C'est un nerf mixte Oui L'innervation de la face interne de la cuisse C'est l'obturateur C'est le nerf de la rotation interne de la cuisse B, C, D, 26, le nerf obturateur et le nerf de l'abduction de la cuisse, c'est le nerf de l'abduction de la cuisse, et il se termine dans le triangle de Skahta, il énerve tous les muscles adducteurs de la cuisse, il énerve tous les muscles adducteurs de la cuisse, non, il traverse le canal de Skahta, il est sensitif pour la face médiale de la cuisse, oui, C, D, E, Le nerf obturateur provient de la réunion des rameaux postérieurs L2, L3, L4, obturateur voyer, l'espoir, obturateur, sort du bassin par la naufémora, sort du bassin par le canal obturateur, Apparait dans la région obturatrice entre le pectiné et l'obturateur externe, oui, Se divise dans la région obturatrice, en 3 grammes, D, E, L1, W, L1, W, L1, W, W et L2, W, 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 L3, fournit dans la région obturatrice une branche motrice pour l'obturateur externe et à l'akhir, vous avez vu l'obturateur externe d'ailleurs, l'obturateur il n'est de deux russes l'obturateur externe et l'obturateur le nez obturateur il n'est l'obturateur en terre oui, l'obturateur externe oui, le sartorius non, le sartorius c'est le fémoral, le grand adducteur oui, avec le sartorius et le quadriceps fémoral en eau, fémoral A, B, D concernant les rapports de l'akhir fémoral superficielle au niveau du canal des adducteurs et les rapports en avant avec le sartorius et en arrière avec les adducteurs et on voit dans le canal des adducteurs l'akhir fémoral est en rapport avec qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver le sartorius en avant le vaste médial en dehors et le long adducteur en dedans et en arrière le vaste médial en dehors le sartorius en avant et le long adducteur en arrière dans le tiers moyen le vaste médial en avant le sartorius en dedans et le grand adducteur en arrière le vaste médial en dehors et le long adducteur en dehors et le long adducteur en arrière le vaste médial en avant et le long adducteur en arrière au niveau du tiers inférieur le vaste médial en dehors et en avant et en dedans le sartorius est en dedans et en arrière le vaste médial en dehors et le long adducteur en arrière quand on nous demande quelles sont les limites du trigone fémoral est-ce qu'il faut répondre à la projection de surface on nous demande les limites et non pas des parois donc c'est la projection du triangle c'est-à-dire que les parois c'est-à-dire la parois latérale sartorius psoas la parois médiale les adducteurs la parois antérieure qui n'est pas musculaire juste l'absus c'est-à-dire la parois latérale dans une question on nous demande quelles sont les limites du canal fémoral il faut répondre auquel niveau de la cuisse alors ce qu'il faut dire c'est que le canal fémoral traverse toute la cuisse il est formé de deux parties une partie traverse toute la cuisse et la hanche une partie supérieure prismatique dans le triangle fémoral c'est le scarpa et une partie inférieure tubulaire dans la cuisse c'est le canal des adducteurs est-ce que les ganglions angulo-superficiels font partie du trigone fémoral ou seulement les profonds ? alors en fait c'est seulement les profonds parce que les superficiels sont en avant du fascia criblé ou leurs lignes sont plus profonds l'artère fémorale profonde vascularise les muscles des adducteurs et les ischios jambiers oui l'artère fémorale profonde oui c'est l'artère de la cuisse aidée aussi un peu par l'artère obturatrice et les artères fessières s'il vous plaît c'est qui le nerf sensible c'est qui le nerf sensible de la face médiale de la cuisse j'ai trouvé obturateur et j'ai trouvé fémoral c'est l'artère fémorale 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 du sartorius latéralement et du long adducteur médialement la région antérieure de la cuisse fait suite en 3 au-dessous de la région de la hanche le canal fémorale est la somme du scarpa et du canal des adducteurs le scarpa est dans la hanche le canal des adducteurs est dans la cuisse les éléments rentrent par la base et sortent par l'anneau du grand adducteur ici c'est iliac externe ici ça devient populité les artères il y en a deux divisions soit on parle d'une fémorale commune très courte qui donne une fémorale profonde pour la cuisse et la fémorale superficielle qui est une artère de passage soit on parle d'une fémorale tout court et dans ce cas là la fémorale profonde devient une collatérale deux nerfs assurent l'innervation des muscles de cette région le nerf fémoral qui naît par les rameaux postérieurs de L2L3L4 et le nerf obturateur qui naît par les rameaux antérieurs le nerf fémorocutané en rouge est hors objectif le trigone fémoral ou le triangle de scarpa il se projette en avant de l'articulation coxo-fémorale de la hanche il est limité par la base au niveau du plis de nerf latéralement par le relief du carterus et médialement par le relief du long adducteur en faisant une coupe on va remarquer que ce triangle de scarpa a trois paroles une postéro externe formée par le sartorius et le psoaciliac une postéro interne formée par les adducteurs la paroi antérieure n'est pas musculaire du tout il livre passage aux éléments vasculonerveux fémoraux à savoir le nerf fémoral et ses branches l'artère fémorale et la veine fémorale ceci est de dehors en dedans au niveau de la base on a deux lacunes la lacune musculaire et latérale et la lacune vasculaire et médiale la lacune vasculaire contient la gaine fémorale qui contient les vaisseaux fémoraux et entre la gaine fémorale et les ligaments lacunaires de Jemberna il y a un point faible qui est l'orifice fleurale siège des hermites fleurales à remarquer que le nerf fémoral quand il s'engage dans le scarpa à l'entrée au niveau de la base il est séparé de l'artère par la bandelette iliopectinée il accompagne plutôt le muscle psoacil la paroi postérolatérale comprend deux muscles en 1 le psoaciliac et en 2 le sartorius le psoaciliac s'insère par deux chefs un chef psoas sur le rachis de T7 à L5 un chef iliaque sur la fossiliac interne tous les deux se terminent sur le petit trocanter il est innervé par le fémoral tout comme le sartorius c'est un puissant fléchisseur de la cuisse et un fléchisseur du tran comme la quasi totalité des muscles de cette question il est rotateur externe le seul rotateur interne c'est le gracie le sartorius s'insère sur l'épiniliac antero supérieur il a un trajet en incitalique se termine sur les muscles de la patte d'oie au niveau de la face interne du tibia il est fléchisseur de la jambe mais également fléchisseur de la cuisse et également rotateur externe la paroi postéromédiale formée par le pectinée le long et le cour adducteur le pectinée et le long sont sur le même plan le cour adducteur est derrière le pectinée prend insertion sur la surface pectinéale se termine sur la ligne pectinée inherbée par le fémoral plus ou moins l'obturateur il est adducteur plus ou moins rotateur externe le long adducteur sur le corps du pubis se termine sur la ligne apre lèvre médiane obturateur et fémoral rotateur externe et adducteur le cour adducteur branche inférieure du pubis se termine sur la ligne apre nerf obturateur adducteur et rotateur externe tous ces muscles que je viens de citer c'est à dire le pectinée, le long adducteur, le cour adducteur sont plutôt fléchisseurs il n'y a que le grand adducteur qui est extensé la paroi antérieure comporte le fascia cliblé traversé par la crosse de la sapheine le contenu de dehors ronde dedans c'est le nerf fémoral, l'artère fémoral la veine fémorale l'artère fémoral commune donne quatre branches colatérales qui sont l'épigastrique superficielle la circonflexe ciliaque superficielle et les deux honteuses externes supérieures et inférieures par la suite elle va donner deux branches terminales la fémorale superficielle et la fémorale profonde la fémorale superficielle est une artère de passage aucune branche collatérale dans le scarpa mais plus bas elle va donner sa branche collatérale qui est la descendante du genou la fémorale profonde c'est l'artère nourricière de la crosse c'est une artère courte elle va donner deux branches terminales et deux branches collatérales les deux terminales sont l'artère du coin d'homicex et le front des perforants le coin d'homicex pour le coin d'homicex c'est le perforant pour les inducteurs et les isclos jambes deux collatérales qui sont les circonflexes tout autour du col chirurgical du fume la veine fémorale étant dedans de l'artère même disposition reçoit la grande veine saphène et c'est la saphène qui reçoit les afférences soit au niveau de sa crosse par l'épigace superficielle la circonflexe ciliaque et les deux enteux soit sur son tronc par les deux saphènes accessoires médiales et latérales les lymphatiques profondes sont autour de la veine fémorale profondément mais les lymphatiques superficielles s'organisent par rapport à la crosse de la saphène aux quatre bouts le supéro externe pour la région fessière et la paroi latérale le supéro interne pour la paroi abdominale et la région inguinale l'inféro externe pour le membre inférieur et l'inféro interne pour le membre inférieur et les organes génitaux externes la bourse les grandes lèvres ou pas les testicles le nerf pémoral range terminale du plexus lombaire L2 L3 L4 rameaux postérieurs consonne il se divise en quatre branches terminales ces quatre branches terminales vous avez le quadriceps le nerf du quadriceps qui est purement moteur le nerf musculo-cutané latéral qui perfore le sartorius il est moteur pour le sartorius sensitif pour la partie antérieure et latérale de la cuisse le musculo-cutané médial il nerf le long inducteur et le court inducteur et le pectiné le long plutôt le long inducteur et le pectiné c'est la région antéromédiale de la cuisse et le sapin purement sensitif satellite de l'artère fémorale et il nerve sensitivement la jambe et le pied le nerf sapiné alors la région fémorale antérieure sur cette coupe vous voyez la loge antérieure du quadriceps la loge des abducteurs la loge postérieure des ischios jambiers et le sartorius qui est là et là vous avez le canal des abducteurs le canal de hinde le muscle quadriceps fémoral est un muscle volumineux avec 4 chefs un chef vaste droit fémoral deux vastes latéraux et un vaste intermédiaux le droit fémoral est le seul qui est bi articulaire avec 3 chefs d'insertion un direct sur l'épinillac antéro inférieur un réfléchi sur l'élodacétabula et un récurrent sur le grand trochanter du fémor et se termine sur la base de la patelle le droit le vaste latéral kiff kiff ligne A lèvre latérale le vaste médial ligne A lèvre médiale et se termine sur la patelle le vaste intermédiaire s'insère sur les bases antérieures et latérales du fémur et non pas sur la ligne A il se termine sur la base de la patelle ce quadriceps innervé par le fémoral il est extenseur de la jambe fléchisseur de la cuisse c'est le muscle de la montée des escaliers et de la course la loge médiale on l'a vu elle est organisée en 3 plans le plan superficiel c'est le pectinet le long adducteur le plan moyen c'est le court adducteur et le plan profond c'est le GG gracile et grand adducteur le gracile fait partie des muscles de la pate doigts et c'est le seul rotateur externe de secours pardon interne de secours alors le canal des adducteurs se tord parce que les muscles changent de position au fur et à mesure de façon que le vaste médial qui est latéral devient antérieur devient par la suite externe antérieur et interne le sartorius qui est extérieur devient antérieur devient interne le seul qui reste en place qui ne bouge pas c'est le grand adducteur le nerf le nerf s'appelle le nerf obturateur rameau antérieur L2 L3 L4 sort du bassin par le canal sous-pyramidal entre l'obturateur externe et le pectiné par la suite il s'engage avec deux branches terminales une superficielle entre le pectiné et le lent et une profonde entre le lent et le court et une profonde entre le court et le grand adducteur c'est le nerf de l'adduction de la cuisse il est mixte sensitive et moteur et voilà